Messieurs, je vous donne à présent la lecture de l'ordonnance numéro 21012 du 12 avril 2021 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres, des ministres délégués et des vice-ministres. Le président de la République, vu la constitution de la République démocratique du Congo, telle que modifiée par la loi numéro 11002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la constitution du 18 février 2006, spécialement en ces articles 78, alinéa 4, 79, alinéa 3 et 90, alinéa 1er, 2 et 3. Vu l'ordonnance numéro 2106 du 14 février 2021, portant nomination d'un premier ministre, revu l'ordonnance numéro 19 077 du 26 août 2019, portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres, des ministres délégués et des vice-ministres, sur proposition du premier ministre, ordonne. Article 1er. Sont nommés vice-premiers ministres et ministres aux fonctions en regard de leur nom, les personnes ci-après. Vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur, Sécurité, décentralisation et affaires coutumières, M. Asselo Okito-Wankoi Daniel. Vice-premiers ministres de l'Environnement et Développement Durable, Mme Bazaiba Masoudi Eve. Vice-premiers ministres, ministres des Affaires étrangères, M. Lutundula Apala Penapala Christophe. Vice-premiers ministres, ministres de la Fonction Publique, Modernisation de l'Administration et Innovation du Service Publique, M. Liaou Ebwa Jean-Pierre. Article 2. Sont nommés ministres d'État et ministres aux fonctions en regard de leur nom, les personnes ci-après. Ministres d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, Mme Mutombo Kiesse-Rose. Ministres d'État, ministre des Infrastructures et Travaux Publics, M. Guizarro Mouvouni-Alexis. Ministres d'État, ministre du Portefeuille, Mme Kaïnda Maïna Adel. Ministres d'État, ministre du Plan, M. Mwando Nsimba Kabulo Christian. Ministres d'État, ministre du Budget, M. Boji Sangara Bamanire Aime. Ministres d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat, M. Mwabilou Mbayou Moukala Pils. Ministres d'État, ministre du Développement Rural, M. Roubota Masumbuko François. Ministres d'État, ministre de l'Entrepreneuriat et des Petites et Moyennes-Entreprises, M. Mouhanzi Mubembe Eustache. Ministres d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire, M. Loando Mboyo Gui. Article 3. Sont nommés ministres aux fonctions en regard de leur nom, les personnes ci-après. Ministres de la Défense nationale et anciens combattants, M. Kabanda Rukemba Gilbert. Ministres d'État, ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, M. Mwaba Kazadi-Toni. Ministres de la Santé publique, Hygiène et Prévention, M. Mbungami Mbanda-Jean-Jacques. Ministres des Finances, M. Kazadi Kadima Zouji-Nicolas. Ministres des Transports, Voix de Communication et de Désenclavement, M. Okende Senga-Sheriba. Ministres de l'Agriculture, M. Zinga Birihanze-Désiré. Ministres de la Pêche et Élevage, M. Bokele Gemma-Adrien. Ministres de l'Économie nationale, M. Kalumba Yuma-Jean-Marie. Ministres de l'Industrie, M. Paluku Karongia-Julien. Ministres de l'Intégration régionale, M. Mazenga Mukanzou-Didier. Ministres de l'Enseignement supérieur et universitaire, M. Mouindo Zangui-Boutombo. Ministres de la Recherche scientifique et Innovation technologique, M. Mpanda Kabangu-José. Ministres des Hydrocarbures, M. Budimbu Ntubwanga-Didier. Ministres des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et Communication, M. Kibasa Maliba-Lubalala-Augustin. Ministres du Numérique, M. Colongel Eberonde-Désiré-Cachemire. Ministres de l'Emploi, Travail et Prévoyance Sociales, Mme Ndussine Kembe. Ministres des Affaires foncières, M. Sakondi Molendo-Aimé. Ministres des Ressources hydrauliques et de l'électricité, M. Mouinze Mukaling-Olivier. Ministres des Droits Humains, M. Puella Albert-Fabrice. Ministres du Genre, Familles et Enfants, Mme Ndaïa Luceba-Giselle. Ministres du Commerce extérieur, M. Boussa Tongba-Jean-Lucien. Ministres des Mines, Mme Nsamba Kalambai-Antoinette. Ministres de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, M. Nuyaya Katembué-Patrick. Ministres des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, M. Moutinga Mutwishai-Modeste. Ministres de la Formation professionnelle et métier, Mme Kipoulou Kabenga-Antoinette. Ministres de la Formation professionnelle et métier, je crois l'avoir déjà dit, Mme Kipoulou Kabenga-Antoinette. Ministres de la Jeunesse, Initiation à la Nouvelle Citoyenneté et Cohésion nationale, M. Benkoulou Zola-Yves. Ministres des Sports et Loisirs, M. Chembo Nkonde-Serge. Ministres du Tourisme, M. Nsimba Matondo-Modero. Ministres de la Culture, Arts et Patrimoine, Mme Katungu-Fouraha-Katrine. Ministres des Relations avec le Parlement, Mme Karoume Bakaneme-Anne-Marie. Ministres près le Président de la République, Mme Manouanima Kiunba Nana, article 4, est nommée ministre déléguée en regard de son nom, la personne ci-après. Ministres déléguée, Prés le Ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale, chargée des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, Mme Essambo Diata-Irene. Article 5. Sont nommées vice-ministres aux fonctions en regard de leur nom, les personnes ci-après. Vice-ministres de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumière, M. Molipe Mandongo-Jean-Claude. Vice-ministres des Affaires étrangères, M. Adubango Aoto-Sami. Vice-ministres de la Justice, M. Bayoubazire Mirindi Amato. Vice-ministres du Plan, M. Nbadou Panzou Crispin. Vice-ministres du Budget, M. Bokumwana Maposo-Elysée. Vice-ministres de la Défense Nationale, Mme Kulubu Koutouna Serafine. Vice-ministres de l'Enseignement Primaire, Secondaire et Technique, Mme Namassia Bazego Aminata. Vice-ministres de la Santé Publique et Prévention, Mme Kulubu Véronique. Vice-ministres des Finances, Mme Onyege Nsele Minpa. Vice-ministres des Transports et Voix de Communication, M. Ekila Licondio-Marc. Vice-ministres des Mines, M. Motemona Ghiboloum Godard. Article 6. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 7. Le Premier ministre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le lundi 12 avril 2021. Félix Antoine Chisekéry Chilombo, Jean-Michel Samaloukonde Kiengé, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, Kinshasa le 12 avril 2021, le cabinet du président de la République, Guylain Nienbo Mbouizia, directeur de cabinet. Sous-titrage ST' 501